Vous écoutez Alger Chaine 3, le journal. Au sommaire, les candidats à la présidentielle et les formations qui les soutiennent sont de nouveau sur le terrain. Pour ce troisième jour de campagne électorale, nous ferons le point avec nos journalistes et envoyés spéciaux. A peine la campagne entamée, l'ANI rappelle les règles d'équité entre les candidats concernant le temps de passage dans les médias. Nous verrons quels sont les éléments de langage qui leur permettent de convaincre. A l'étranger, le Hamas rejette le contenu des négociations en cours pour un cessez-le-feu à Raza. La nouvelle proposition américaine ne prend pas en compte les conditions de la résistance palestinienne. Réunion sur la lutte anti-terroriste à l'ONU, l'ambassadeur de l'Algérie, Amal Benjama, souligne l'importance de la coopération régionale et le renforcement des institutions pour faire face à la menace croissante de ce phénomène sur le continent africain. Et puis sport, football, premier tour préliminaire de la Coupe de la CAF. Le CSC affronte ce soir les Rwandais du Police FC. Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue. Troisième jour de campagne électorale. Meeting et rencontres de proximité figurent au programme des candidats ou de leur soutien. Le directeur de campagne du candidat indépendant Abdelmedit Boune est aujourd'hui à Bouira. Pour ce qui est de ses soutiens, les chefs des partis de l'Alliance sont également sur le terrain. Le secrétaire général du FLN a animé ce matin un meeting à Borjbo Aririj. Abdelmalek Ben Mébarek a expliqué les raisons pour lesquelles sa formation politique a choisi d'encourager Abdelmedit Boune. Le candidat Abdelmedit Boune a œuvré pour construire une Algérie forte, une Algérie victorieuse, après avoir tenu ses 54 engagements pris en 2019 pour la période présidentielle 2019-2024. Nous saluons ce candidat qui a parlé avec sincérité, qui a tenu ses promesses pendant son mandat, en évitant le recours à l'endettement extérieur et à louer les réformes politiques engagées, notamment la constitution de 2020, qui a permis de responsabiliser davantage la jeunesse. Abdelmalek Ben Mébarek se rendra cet après-midi dans la Wilaya de Mila. Abdelqab el-Bangrina est allé lui à la rencontre des électeurs de la Wilaya de Batna. Le président du mouvement Albina a appelé une réélection de Abdelmajid Boune pour concrétiser les chantiers engagés l'Est-Erkini. Depuis la Wilaya de Batna, le président du mouvement Albina a, lors de son premier meeting, mis en avant les réalisations du candidat indépendant Abdelmajid Boune, lors de son premier mandat. En évoquant notamment les stations de dessalement, les routes et les structures sanitaires, Abdelqab el-Bangrina affirme cependant que le pays a besoin de plus de réalisations et que l'objectif est de concrétiser davantage d'acquis. D'autre part, la souveraineté a été évoquée, la sécurité alimentaire, un enjeu mondial crucial selon Ben Gagrina, une des priorités inscrites dans le programme du candidat Abdelmajid Boune, ce qui éloignerait l'Algérie de tout endettement. Enfin, le chef du mouvement Albina appelle les citoyens à une forte participation à la présidentielle du 7 septembre. La présidente du Tâche, cette mois, Amal Al-Jazair, Fatima Zahra Zarwati, a choisi, elle, aujourd'hui, la wilaya de Constantine. Le secrétaire général du RND, lui, à Oml Bouaghi, pour terminer le numéro 1 du front, Al-Moustakbel, se rendra cet après-midi à Sétif. Concernant les autres candidats, après Skigda, ce matin, le candidat du MSP se rendra cet après-midi à Djidjel. Youssef Aouchish, du FFS, a animé ce matin, lui, à un meeting à Bojboaridj et prévu une rencontre de proximité cet après-midi à Boussahada. L'ANI, l'autorité nationale indépendante des élections, a publié un nouveau communiqué dans lequel l'autorité rappelle l'obligation faite aux médias d'octroyer un temps de parole équitable entre les candidats, y compris aux formations politiques qui les soutiennent. L'ANI veille également à ce que l'ensemble des candidats disposent des mêmes moyens pour faire campagne. Reste à eux de convaincre à travers leur discours. Pour cela, quels sont les éléments qui doivent y figurer ? Notre correspondante Inès Mohamed a posé la question à des spécialistes. Il est essentiel de répondre aux aspirations de la population à travers le discours que prononcera chacun des trois candidats en lice, nous dit le docteur Taibuis, le doyen de la faculté de droit de l'université Djidjel Eliebs. La mission principale de cette campagne est d'encourager les citoyens à participer massivement à ce scrutin. La deuxième mission est de choisir le langage du discours politique qui doit être à la hauteur des aspirations des citoyens algériens qui aspirent, vous le savez, à un programme qui répond à leurs attentes et qui garantira un mode de vie décent et confortable. Donc, leur mission est de choisir les mots et les expressions qui encouragent le citoyen algérien à mieux comprendre le programme présenté. La stabilité, la sécurité et le développement durable figurent parmi les priorités des attentes des citoyens en écoute. Localement, la délégation de l'année a pris toutes ses dispositions pour assurer aux candidats les conditions favorables pour la réussite de cette campagne électorale. Il est 12h30, le représentant permanent de l'Algérie auprès des Nations Unies, l'ambassadeur Amar Benjama, a souligné hier devant l'ONU l'importance cruciale de la coopération régionale et du renforcement des institutions pour faire face à la menace croissante du terrorisme sur le continent. Benjama a présidé la réunion du Comité contre le terrorisme au Conseil de sécurité de l'ONU. Benjama a également suggéré d'explorer le développement des mécanismes de suivi concrets et de stratégies de financement robustes pour donner vie aux ambitions énoncées dans la déclaration d'Abouja. Il a exprimé l'espoir de voir se concrétiser dans un avenir proche un sommet des chefs d'État africains sur cette question. Le représentant de l'Algérie auprès de l'ONU a rappelé les efforts de l'Algérie en la matière sanctionnée par l'anéantissement de ce fléau sur son territoire. Benjama a réaffirmé l'engagement indéfectible de l'Algérie dans la coopération régionale contre le terrorisme, soulignant l'importance d'un dialogue ouvert et constructif entre tous les partenaires. Les risques de l'extension de la guerre au Moyen-Orient sont réels. Le compteur des victimes continue d'augmenter. À Raza, on parle de plus de 40 000 morts. Une frappe de l'antité sioniste parmi les plus meurtrières de ces dix derniers mois a tué dix ressortissants syriens, dont une femme et ses deux enfants, dans le secteur de Nabatillé, au sud du Liban. Le secrétaire d'État américain, Tony Blinken, doit se rendre aujourd'hui dans les territoires occupés afin, dit-il, de chercher à conclure un accord sur la base d'une nouvelle proposition américaine de cessez-le-feu. Selon le département d'État américain, les négociations pour un cessez-le-feu doivent se poursuivre la semaine prochaine au Caire. Les États-Unis et les médiateurs parlent de négociations constructives hier à Doha, tandis que le Hamas les rejette en bloc, tant que celle-ci n'inclut pas un retrait total de raza et un cessez-le-feu global. Dans ce chaos généralisé, les agences de l'ONU appellent un sursaut humanitaire. Les enfants de raza doivent être vaccinés contre la polio. Celle-ci s'installe. Des centaines de milliers d'enfants sont en danger. Le ministère palestinien de la santé a détecté un cas de polio dans les eaux usées de Deelbalah et de Khanyounes. Deelzour et de Khanyounes, le spécialiste de la polio à l'OMS, l'a confirmé au début du mois. Il est possible que le virus circule et sans service de santé adéquat, la population de raza est particulièrement vulnérable aux épidémies. Antonio Guterres, le patron de l'ONU, a réitéré un émium poids. La pause humanitaire est plus que jamais urgente pour sauver la génération de demain. Ces dernières semaines, le virus de la polio a été détecté dans des échantillons d'eau usées à Khanyounes et Deelbalah. Cela signifie que des centaines de milliers d'enfants à raza sont maintenant en danger. Pour contenir les dangers de la polio, il faut un effort massif et urgent. J'en appelle à toutes les parties pour qu'elles fournissent immédiatement des assurances concernant des pauses humanitaires dans le cadre de la campagne de vaccination. Pour être clair, le seul vaccin contre la polio restera la paix et un cessez-le-feu humanitaire immédiat. Mais en tout état de cause, il est impossible de mener une campagne de vaccination alors que la guerre est rage partout. Justement, l'UNRWA réclame une pause de sept jours pour réaliser deux séries de campagnes de vaccination contre la polio. Les équipes médicales vont fournir les vaccins aux enfants de moins de dix ans. Mais est-ce réalisable ? S'inquiètent les équipes sur place quand on sait que concrètement, l'entité sioniste a lancé hier de nouveaux ordres d'évacuation à Dilbar et Khaniounes, justement. Des milliers de razaouis sont contraints de partir précipitamment sans savoir où aller. Les priorités sont autres. D'abord, secourir les Palestiniens victimes qui sont sur la route. Les ambulances ne viennent toujours pas. Chez nous, une nouvelle alerte météo. Pluie est en vigueur jusqu'à demain sur le sud du pays. Les wilayas concernés sont Bojbadjimurtar, Ingezem, Tamanraset, Djanet, Ilysi et Hadrar. Ces pluies peuvent être accompagnées de chute de grêle, annonce l'Office national de météorologie. Les détails tout de suite après ce journal dans un bulletin météo complet. Avant cela, les épisodes de chaleur se sont succédés. Le mois de juillet a été particulièrement chaud. L'opérateur du système électrique du groupe Sonnelgaz a marqué plusieurs pics de consommation d'électricité. Sonnelgaz rassure le groupe et est en mesure d'assurer l'approvisionnement au niveau local. C'est ce qu'affirme Khalil Houdna, porte-parole du groupe, au micro de Meïsas Maïd. En raison des fortes chaleurs persistantes pendant presque tout le mois de juillet et touchant la totalité du Houda et du pays, ça a été accompagné avec un taux élevé d'humidité. Sonnelgaz a enregistré plusieurs pics de consommation, dont le dernier était historique, égalé à 19 543. Face à cette forte demande en matière d'électricité, les services de Sonnelgaz ont assuré l'approvisionnement, et ce, grâce aux capacités de production nationale qui dépassent les 25 000 MW, tout en maintenant, bien sûr, le niveau d'exportation vers la Tunisie. La campagne d'évaluation des ressources halieutiques se déroule en ce moment sur les côtes algériennes et s'étendra jusqu'au 13 septembre avec la participation de plusieurs scientifiques. L'objectif est d'estimer l'abondance de la biomasse et de comparer les résultats avec ceux des campagnes précédentes. Sophia Bougercha. Programmée pour une durée d'au moins un mois, la campagne d'évaluation des fonds marins est menée selon un protocole de suivi adopté par l'ensemble des pays de la Méditerranée. Cette campagne couvrira cinq strates de profondeur. Azedine Benoui, responsable des campagnes scientifiques en mer. Une trentaine de jours, elle va de la côte est jusqu'à la côte ouest, couvrant cinq strates de profondeur, la côte algérienne, ça va de 20 à 50, de 50 à 100 mètres, de 100 mètres à 200 mètres, de 200 mètres à 500 mètres et de 500 mètres à jusqu'à 800 mètres. C'est-à-dire qu'il y en a cinq strates de profondeur qui vont être échantillonnées durant cette campagne. Cette treizième campagne a pour objectif d'estimer les indices d'abondance et de biomasse, ainsi que de mettre à jour les inventaires de la biodiversité marine algérienne. les espèces d'immersales de la côte algérienne, notamment les espèces comme le rouger, le merlue, les crevettes, les cifalopodes. Il y en a au total normalement presque espèces d'immersales qui sont ciblées. Les résultats de cette campagne d'année après année nous donnent une évolution des indices d'abondance et de biomasse sont les éléments clés pour avoir une gestion rationnelle de la ressource d'immersale. Cette campagne sera réalisée par onze scientifiques qui seront à bord du navire de recherche Gherim Belkacem qui est équipé de tous les moyens de détection, de mesures et de prélèvements. Le rapport de la BAD est optimiste concernant les perspectives économiques de l'Algérie. La Banque de développement africain prévoit une hausse du PIB de 4% en 2024 soutenue par les secteurs des hydrocarbures, les services, l'innovation ou encore l'industrie. Les explications de l'économiste Abdelkrim Hadef contacté par Rimbou Qadoum. Le rapport de la BAD aujourd'hui vient confirmer la tendance pour la dynamique économique de l'Algérie suite à la transformation de ce modèle économique initié ces dernières années suite aux réformes qui ont été aussi initiées pour l'amélioration de l'environnement des affaires particulièrement dans le environnement de l'investissement mais aussi toutes les réformes dans le domaine du monétaire et du système bancaire sans oublier l'entrepreneuriat. Aujourd'hui je pense que toutes les instances y compris la BAD reconnaissent cette dynamique qui est marquée par une croissance soutenue, une économie qui donne les signes d'une résilience et aussi une tendance sur le long terme pour une diversification. D'ailleurs c'est une des remarques qui a été relevée par la BAD la nécessité de travailler plus cette diversification pour permettre aux autres secteurs tels que l'industrie et l'agriculture à participer plus dans la structuration du PIB algérien. Ce 17 août c'est la journée nationale du poète qui coïncide avec la commémoration de la disparition de Moufdi Zakaria il y a 47 ans. Moufdi Zakaria le poète de la révolution auquel Gherdaya a rendu hommage Mahfoud Karkar notre correspondant sur place. Le 17 août une date pour commémorer le décès du poète de la révolution algérienne Moufdi Zakaria Ahmed Bezmenel président du bureau de la fondation Moufdi Zakaria Gherdaya. Son combat était plutôt littéraire il exposait aussi ses idées pour le futur de l'Algérie son combat était l'indépendance de l'Algérie l'unité nationale et après ça l'unité du grand Maghreb. L'hymne national Qasamen et l'Iliade les plus célèbres dans les écrits de Moufdi Zakaria Moufdi Zakaria est un des symboles de l'Algérie il a 5 recueils de poèmes toujours sur le combat libérateur en plus de l'hymne national et de l'Iliade algérienne ceux qui veulent connaître l'histoire de l'Algérie depuis les temps anciens jusqu'à nos jours il n'a qu'à parcourir l'Iliade algérienne L'anniversaire du décès de Moufdi Zakaria est marqué par des émissions à la radio locale et des activités par le mouvement associatif de Gerdé Mahfoud Kerkar pour Algi Chien 3 un accident de la circulation est survenu ce matin à Bojboarir dans la commune de Mehir il s'agit d'un télescopage entre un bus de transport de voyageurs et un véhicule léger bilan pour l'instant un mort et 34 blessés selon la protection civile on arrive au sport le football premier tour préliminaire allée de la coupe de la CAF avec l'entrée en liste ce soir du CS Constantine face au Rwandais et du Police FC la rencontre est prévue à 19h au stade de Jéhid Hamlawi de Constantine le match retour se jouera le 25 merci d'avoir suivi ce journal réalisé par Amine Seigny et toute l'équipe qui nous a accompagnés tout de suite c'est la météo présentée par Amine Mounir très bonne suite des programmes sur la chaîne 3